Bonjour à tous dans cet épisode je m'attaque à l'intérieur de la mercedes et je commence tout de suite par retirer cette espèce de faux carbone immonde et avec une mauvaise surprise il a été collé sur la console centrale il faudra que je trouve une solution pour retirer ces résidus de colle mais c'est pas gagné allez on passe à la suite ah oui d'accord pourquoi pas allez ça continue il s'est encore bien collé c'est vraiment pas beau à voir bon et là c'est carrément cassé c'est parti pour une longue session de ponçage ça commence à être pas trop mal je nettoie et après je ponce avec un grain plus fin le résultat est plutôt correct mais maintenant il faut réparer la case bon j'ai un peu bougé pendant que ça refroidissait donc je corrige ça bon j'ai un peu bougé bon j'ai un peu bougé ça a l'air plutôt solide et pendant que je ponce une question me vient qu'est ce que je fais je peins mais ça va me prendre du temps parce qu'il faut que ça sèche vernir etc ou alors est ce que je fais un covering ou alors je laisse ça comme ça finalement j'oppe pour un covering noir mat bon j'ai un peu plus On voit encore quelques défauts, mais à mon goût, c'est beaucoup mieux. Je fais de même pour la console centrale et la boîte à gants, et je vous montre le résultat. Et pour ça, si vous avez des idées, je suis preneur. Je m'attaque maintenant à ce pommeau de levier de vitesse que je n'apprécie pas du tout, parce qu'il est trop petit et qu'en plus il tourne sur lui-même. Je décide de le remplacer par cet autre pommeau de levier de vitesse que j'avais acheté pour une BMW. Je dois faire un petit peu d'adaptation, qui sera donc sûrement temporaire. Pour être sûr que ce pommeau ne tourne pas sur lui-même, je vais verrouiller ce tuyau à l'aide de trois vis. Je vous l'accorde, ça fait un peu bidouille, ça ne fait pas très pro, ce n'est pas joli à voir, mais ça devrait tenir au moins pour rouler sur le ring. Si vous êtes en train de vous demander pourquoi je n'ai pas retiré ce carbone-là, voici la réponse. Non mais c'est quoi ça ? Je ne rêve pas, vous non plus, une bouteille entière de silicone a été vidée pour coller les interrupteurs. Ok. Du coup, je vais lâcher l'affaire, je remonte ça comme ça et on verra plus tard. Parce qu'il va falloir que je retrouve des interrupteurs d'origine. Donc, je fixe mon pommeau de vitesse et je teste ça. J'aime bien, c'est mieux. Ensuite, je me lance dans l'installation d'un extincteur sur la console centrale. Rassurez-vous, cette partie de la console centrale n'est pas spécifique au 16S. Donc, au pire, j'en retrouverai une très facilement. Je vous l'accorde, un extincteur de 1 kg ne sert quasiment à rien. Mais ça peut éventuellement retarder un tout petit peu le début d'un incendie. Pour laisser le temps au Marshall, par exemple, de venir avec un extincteur plus gros. Niveau position de conduite, je ne suis pas à l'aise. J'ai le regard un peu trop haut. Je préférais qu'il soit dans le tiers inférieur du pare-brise. Le volant, c'est un camion. Beaucoup trop gros. Je suis au plus bas au niveau du siège. Mais non. Pour la route, c'est bien. Mais le circuit, ça ne va pas le faire. On va changer ça. J'aime bien cette astuce de laisser la vie sans place au moment de retirer le volant. Ça évite de se le manger dans les dents. C'est toujours un moment un petit peu délicat de réussir à bien remettre le volant dans les bons crans pour ne pas avoir le volant de travers. C'est toujours un petit peu délicat. Allez, pour être sûr, je vérifie et j'essaye même un cran à côté pour voir si je l'ai vraiment bien mis droit. Ça me semble bon, donc je resserre tout. Et maintenant, la petite touche finale. Ah ouais, ça change tout. Je vérifie que mon klaxon asthmatique fonctionne. Et je passe au démontage du siège conducteur. Alors, cette manette est censée me permettre de lever la partie arrière du siège pour ainsi accéder au vis arrière. Il y a un problème. Bon, 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 avant de tout casser, je vais vérifier si c'est bien ça, mais du côté passager. Ben oui, voilà, tout simplement. Il va falloir y mettre un peu plus de conviction, je pense. Non sans mal, j'ai maintenant accès au vis. Ne pas griffer le panneau de porte, ne pas griffer le panneau de porte, ne pas griffer le seuil de porte. Ne pas abîmer le volant. Ah, mais c'est qu'il pèse son poids, hein. Je retire ça, qui, je crois, aurait dû me poser plus de problèmes. Et je mets à la place un œillet pour les harnais. Et comme toujours, quand on démonte un siège, c'est le meilleur moment pour passer l'aspirateur. Je mets en place la platine que je viens de fabriquer. Je l'ai réalisée un peu à tâtons, donc je n'ai pas filmé. Par contre, pour la platine passager, je vais vous montrer comment j'ai failli. Je vais vous montrer comment j'ai failli. Oui. j'ai pris la décision d'ajouter ces rails de réglage que j'avais pour une BMW de manière à pouvoir régler exactement comme je le souhaite le siège baquet je mets le deuxième oeillet de fixation dernier ici car je n'ai pas la place de le mettre au niveau de la fixation de la ceinture comme je fais habituellement le moment que j'attends depuis que j'ai cette voiture mettre un siège baquet dedans je l'installe sur glissière car je ne serai peut-être pas le seul à conduire cette voiture bon en termes de hauteur j'ai exactement le regard dans le tiers inférieur comme je voulais donc là je suis assez content j'ai peut-être fait ma platine un tout petit peu trop vers la droite ce qui fait que le volant est légèrement excentré sur ma gauche alors c'est exactement l'inverse des bm en fait mais du coup j'ai peut-être un peu trop compensé par habitude par contre j'ai toujours le volant trop bas ça faudra voir s'il ya moyen de de rehausser la colonne de direction parce que je trouve ça trop bas ou alors peut-être rapprocher le volant de manière à l'avoir peut-être un peu plus par ici mais je vais trop plier au niveau des bras ça va pas me convenir c'est le cas dans ma 325i et c'est une des choses qu'il faut que je change lorsque je vais la restaurer parce que là niveau angle du bras ça me convient c'est comme ça que je voudrais être là je me sens bien je suis content parce que pour quelque chose que j'ai fait moi même une platine fait un peu comme ça en plus la première fois que j'en fais une j'ai une bonne position de conduite alors du coup je fais la même chose pour le côté passager petit instant nettoyage obligatoire oui oui double tapis pour les passagers qui cherchent la pédale de frein je démonte la scie arrière car n'ayant pas le temps de trouver une autre solution j'opte pour l'option de facilité fixer les harnais sur les ceintures arrière je ne t'avais pas C'est parti. Je modifie légèrement l'orientation de cet œillet pour pouvoir bien fixer le harnais. C'est parti. 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 Une fois la platine terminée et la peinture sèche je m'attaque au montage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même s'il n'y a pas de demi-arceau Et maintenant quasiment terminé Ce sera tout pour cette vidéo Donc je vous dis à bientôt pour la suite